... ... ... ... ... ... ... ... ... J'appelle à l'estrade Isabelle Roger du secrétariat conjoint, Clarisse Gaillard qui est aussi du secrétariat conjoint, Clarisse Gaillard qui fait partie de l'équipe d'Isabelle, Alexandre Le Gall, Fernando Chofre, et Alexandra Lopez. Merci de nous rejoindre. Et ce sont eux et elles qui vont vous expliquer est-ce que vous voulez vous passer au pupitre, vous parlez depuis votre siège. Isabelle, vous venez au pupitre donc. Non, je venais chercher le micro-baladeur. Donc, comme le disait Laetitia, on va commencer cette première session en vous présentant bien le premier appel à projet. Donc, si vous êtes abonné à la newsletter Sudoué, ce que je pense que vous avez dû recevoir hier, comme quoi l'appel à projet a été diffusé. Donc, c'est un document qui était très attendu par toutes et tous. Nous le savons parfaitement. Donc, on va essayer de faire pour le mieux ce matin, de vous présenter les grands traits de ce premier appel à projet. Et tout au long des présentations que nous allons réaliser depuis le secrétariat conjoint, nous allons vous présenter les différentes étapes à considérer pour présenter et proposer votre candidature de projet avant le 31 mars prochain. Donc, je commence, c'est ici. Donc, comme je le disais, le premier appel à projet a été publié le 24 janvier. Il est disponible sur le site Internet. Et en plus du texte officiel de l'appel à projet, vous allez trouver les documents indispensables aussi que vous devez travailler pour présenter votre candidature. D'une part, le kit de candidature, bien évidemment, où vous avez dans ce package la proposition de projet, c'est-à-dire le document que vous allez présenter lors de la première phase, avec les documents administratifs annexes qui s'y joignent, et également le pack de la seconde phase, en espérant que beaucoup d'entre vous seront autorisés à passer à la seconde phase. Donc là, vous savez qu'il s'agit du formulaire de candidature complet que vous devez présenter. Donc, il y a le formulaire de candidature, le plan financier, Fernando vous présentera ensuite, la justification du plan financier, le modèle d'accord de collaboration entre bénéficiaires que vous devez présenter à cette seconde phase, qu'est-ce qu'il y a comme document ? Ensuite, l'auto-évaluation sur la question des aides d'État, la déclaration de minimis, le cas échéant. Bon, on va vous présenter tous ces points-là au cours de cette matinée, donc ne faites pas de soucis, on espère que vous partirez avec les idées plus claires sur ces points-là. Et ensuite, bien évidemment, il y a l'autre document qui est primordial, qui est le guide sudoé, c'est-à-dire le guide qui présente le fonctionnement du programme des projets et des règles du programme, ce qui est vraiment la condition sine qua nona à prendre connaissance avant de préparer et même sa candidature de projet. Donc, ces documents sont disponibles en espagnol, en français et en portugais. Donc, on vous invite d'ores et déjà à les télécharger et à les lire et les avoir comme pièce maîtresse, comme support lorsque vous construisez votre candidature de projet. Donc, appel à projet, comme cela a été dit hier, vous savez qu'au Sud-Oé, on travaille avec des appels à projet en deux phases. Donc, comme je disais, première phase, une proposition de projet qui est en fait une idée de projet que vous nous présentez, bon, idée qui est quand même assez construite. Et si vous êtes autorisé à passer en seconde phase, c'est le formulaire complet de candidature. Donc, que relever de ces deux phases ? Donc, ce sont deux phases complètement compétitives. C'est-à-dire que si vous êtes autorisé à passer à la seconde phase, eh bien, on remet les compteurs à zéro. Votre évaluation est faite de façon complète depuis le début, lorsque vous présentez votre seconde phase. Mais bon, tout ça, on va y revenir. Ensuite, donc là, c'est un calendrier prévisionnel que nous vous proposons. Donc, l'appel à projet a été diffusé avant-hier. Il sera officiellement ouvert, c'est-à-dire, bon, quelle est la différence entre la diffusion et l'ouverture ? L'ouverture, c'est quand l'application Issue Dorée sera disponible pour que vous puissiez saisir votre formulaire de candidature. Donc, l'application Issue Dorée sera ouverte du 1er au 31 mars. Si vous avez travaillé sur le 14-20, vous avez utilisé Issue Dorée, comme cela a été dit hier. L'application informatique va être basée sur la même architecture, mais sera bien évidemment différente, nouvelle et beaucoup plus ergonomique, parce qu'on est dans un nouveau période de programmation et on doit revoir tous les fichiers, etc. Donc, c'est pour ça que ce ne sera disponible qu'à partir du 1er mars. Ensuite, en fonction du nombre de candidatures que nous allons recevoir, nous allons avoir besoin de 3, 4, 5 mois pour instruire et on espère que cet été, avant l'été, vous aurez le résultat de cette première phase. Mais tout cela dépend du nombre de candidatures. Pour rappel, en 2015, au cours du 1er appel à projet, nous avions reçu 495 candidatures de projet, ce qui est énorme. pour instruire 495 candidatures, il faut du temps. Donc, si effectivement, on atteint les mêmes niveaux, il se peut que ce calendrier soit mené à être révisé. Donc, on prévoit que, en fonction du nombre de candidatures, la seconde phase puisse se faire, vous puissiez commencer à travailler à partir du mois de juillet pour présenter votre candidature au mois d'octobre. Et en fait, ce que l'on souhaite vraiment, et ça, c'est pour des raisons internes de gestion du programme et de la règle N plus 3, que Fernando vous présentera tout à l'heure, il faudrait que vos projets commencent au 1er janvier 2024. Voilà, donc ça, c'est la première des choses que vous devrez considérer, que le projet commençait à concevoir avec son début de phase d'exécution au 1er janvier 2024. Donc, l'appel à projet, cela a été rappelé hier. C'est un total de 48 millions d'euros. Donc, je passe rapidement sur ces détails-là. Vous les avez sur le texte d'appel à projet, sur les PowerPoint, etc. La zone éligible, donc, vous la connaissez. C'est tout le territoire du sud-ouest européen. Je passe aussi sur ces questions-là. On ne va pas répéter, on va aller directement sur les autres questions qui sont beaucoup plus essentielles et sur les bénéficiaires potentiels qui sont éligibles. C'est-à-dire, toutes les catégories sont éligibles, que ce soit publiques, assimilées ou privées. Donc là, Clarisse va vous présenter maintenant comment s'inscrire dans l'issue douée. et c'est lors de la transcription du registre de l'entité que vous allez devoir vous classer dans une des quatre typologies. Ces typologies sont les mêmes que celles du 14-20. Donc, pour la grande majorité d'entre vous, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je vais conclure en disant qu'effectivement, vous allez le voir sur tout ce que nous allons vous présenter. Les règles du 21-27 se calquent dans la grande majorité sur les règles appliquées sur le 14-20. Donc, il n'y a pas de changement. Si changement il y a, on a essayé de simplifier au mieux. Donc, je laisse la place maintenant à mes collaborateurs pour qu'ils commencent à vous expliquer tous les points pour présenter votre candidature. Bonjour à tous, bon dia, buenos dias. Je vais vous présenter effectivement l'issue douée 2021-2027. Comme Isabelle l'a dit précédemment, chaque programme dispose de sa propre plateforme informatique. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent celle du programme 2014-2020, vous savez déjà un peu comment ça fonctionne. Là, on passe sur une nouvelle plateforme qui est basée sur la 2014-2020. Donc, la configuration, les modules restent, on va dire, les mêmes. Par contre, ce sera plus ergonomique et puis l'utilisation sera aussi simplifiée. Donc, qui dit nouvelle plateforme, dit aussi nouvelle base de données, puisque, excusez-moi, je ne passe pas les slides en même temps. Voilà. Puisque, bon, pour respecter le règlement général sur la protection des données, RGPD, on ne peut pas transférer les données du programme 2014-2020 sur les données d'issue douée 2021-2027. Pour cela, il faut donc enregistrer son entité via le registre des entités. Donc, comme l'a dit précédemment Isabelle, l'issue douée 2021-2027 sera ouverte pour présenter son projet à partir du mois de mars. Mais le registre des entités sera disponible en amont pour que vous puissiez déjà enregistrer l'entité, qu'elle soit validée par le secrétaire conjoint. Donc, courant du mois de février, vous aurez à disposition le registre des entités dans l'issue douée. Qui peut s'enregistrer ? Eh bien, toute entité qui souhaite se présenter à un appel à projet. Ça peut être pour l'appel à projet qui va s'ouvrir au mois de mars ou pour un futur appel à projet. L'idée, c'est que l'entité soit déjà enregistrée et ça vous permet déjà, une fois qu'elle est validée, de l'utiliser pour toute la programmation. Le registre des entités sera accessible à tous. Il suffira de saisir le SIRET et l'entité, si elle a déjà été enregistrée au préalable, apparaîtra et vous aurez déjà le code sudoé à utiliser. Donc, vous savez qu'on n'a pas besoin d'enregistrer de nouveau l'entité. La petite particularité pour cette programmation, c'est qu'on va décomposer l'entité en deux parties. L'entité mère et l'unité ou les unités fonctionnelles. Je m'explique. L'entité mère qui est de niveau 1, c'est l'entité qui répond à la dénomination officielle du SIRET. SIRET, donc, pour les entités françaises, qui est le NIF pour les Espagnols, le NIPC pour les Portugais et NRT pour les Androns. Et en dessous de cette entité mère de niveau 2 et 3, on aurait donc les unités fonctionnelles. Ce sont les entités qui dépendent de l'entité mère. Par exemple, une université sera une entité mère de niveau 1 à partir de laquelle des facultés de niveau 2 et des départements de niveau 3 pourront être créées en tant qu'unité fonctionnelle. Par le schéma, ce sera peut-être plus facile à comprendre. Tout en haut du schéma, nous avons l'entité mère qui est, dans ce cas précis, l'université, l'exemple. Entité mère de niveau 1. En dessous de cette entité mère, nous avons les unités fonctionnelles de niveau 2 qui dépendent de cette entité mère, qui sont, en cas présent, par exemple, des facultés. Et en dessous des facultés, s'il y a des départements, des laboratoires qui dépendent des facultés en question, on appellera donc ça une unité fonctionnelle de niveau 3. Le registre d'entité sera validé par le secréta conjoint. Donc c'est important de bien positionner son entité en fonction de l'organigramme pour comprendre l'organisation générale. Cela permet également de respecter la règle de la limitation de participation des entités qui sera vue un peu plus tard avec Alexandre. Une fois que l'entité est validée, comme je le disais précédemment, il sera possible de se présenter avec le même code sudoé à tous les appels à projets. Et une particularité aussi qui est un avantage pour cette nouvelle programmation, c'est que les données validées de l'entité mère, qui sont communes aux unités fonctionnelles, sont automatiquement reprises dans le registre des unités fonctionnelles. C'est-à-dire que, par exemple, si une université s'est déjà enregistrée, elle a été validée par la secrétaire conjoint, et qu'ensuite une faculté qui dépend de cette université veut enregistrer son entité, il y a des données qu'elle n'aura pas besoin de remettre parce que le responsable légal, la catégorie de l'entité ou les statuts seront communs. Donc, ça permet de gagner du temps et d'éviter une double vérification si ça a déjà été validé au préalable. Alors, pour être sûr de savoir si vous avez compris à peu près le concept d'entité mère et unité fonctionnelle, on va projeter un petit quiz. C'est comme hier, pour ceux qui étaient là hier, on utilise la plateforme menti.com menti.com avec un code que je vous cite. Est-ce que vous pouvez projeter du coup le quiz, s'il vous plaît ? Le numéro qu'il faut enregistrer c'est 3 5 4 8 3 9 1 9 3 5 4 8 3 9 1 9 Je ne sais pas si vous arrivez déjà à vous connecter. Nous allons voir en direct si nous avons des réponses au bout des 6 secondes qui nous restent. C'est trop court. Le temps est terminé. Voyons voir la réponse. Est-ce que vous avez réussi à entrer dans la page ? Oui ? Alors, c'était un petit souci de connexion. Le wifi ne marche pas. Bon, je ne vais pas vous dire la réponse. C'était donc, je suis une mairie, je me situe comme une entité mère ou une unité fonctionnelle. Dans le cas présent, c'est donc une entité mère. Ça aurait été une unité fonctionnelle si ça avait été un département d'une mairie. Est-ce qu'on peut tenter la deuxième question ? Sinon, je l'ai dit à l'oral. La deuxième question, c'est, je suis un laboratoire qui dépend d'une faculté. Je me situe comme une entité mère, une unité fonctionnelle de niveau 2 ou une unité fonctionnelle de niveau 3. Clarisse, passe à la diapont. Ah, ça y est. Bon. C'est marrant, je vous donne la réponse également. Donc, le laboratoire qui dépend de la faculté, c'est une unité fonctionnelle de niveau 3 puisque, comme on l'a vu dans le schéma précédent, le laboratoire dépend de la faculté qui dépend elle-même de l'université. Donc, ce serait une unité fonctionnelle de niveau 3. Passons à la candidature. Alors, comme l'a dit précédemment Isabelle, le kit de candidature est déjà disponible en ligne sur le site internet. Donc, il y a le formulaire de candidature qui est basé sur le programme 2014-2020 et sur le modèle IT de Interac pour homogénéiser les informations. À cela s'ajoutent des documents annexes qui dépendent de la première ou la seconde phase. Donc, tout ça, c'est en ligne. Vous pouvez les consulter dès à présent. On a une simplification et réduction des délais. On a fait en sorte de simplifier le formulaire en première phase. De plus, la mise en place de la signature électronique permet également de réduire les délais pour éviter d'attendre le document en papier, etc., qui soit signé de manière manuscrite. Donc, la mise en place de la signature électronique, c'est quand même une avancée. On espère que les entités pourront le faire, vous pourrez le faire le plus possible pour que tout le monde puisse gagner du temps. Et ensuite, une fois que le registre les entités, comme je vous disais précédemment, une fois que le registre est validé, quand vous rentrez ensuite dans votre formulaire de candidature, vous aurez déjà les données préenregistrées qui apparaîtront dans votre formulaire, ce qui permet également de ne pas ressaisir l'information déjà validée précédemment. Dans tous les cas, vous aurez évidemment un appui technique du secrétariat, que ce soit en termes de webinaires qu'on va mettre en place au mois de février, ou des guides qu'on mettra à disposition aussi, qu'on vous enverra et qui seront disponibles sur le site internet. Voilà, je laisse Alexandre continuer sur le cycle d'instruction des candidatures. Bonjour à tous, merci Clarisse, bonjour à tous, bon dia, bonos dias. Je vais vous parler, une fois que vous aurez présenté votre projet, vous serez familier avec l'application informatique, je vais vous parler un peu de ce qui va se passer pour votre projet après, cette terrible période entre les deux phases qui peut sembler un peu un trou noir pour vous et donc je vais vous montrer un peu comment les projets vont en quelque sorte être triturés par nous, alors toujours avec bienveillance, mais comment ça va se passer, ce qu'on peut appeler le cycle d'instruction. Donc il y a différentes étapes, vous n'avez pas besoin de les retenir, je les présente dans l'ordre pour que ce soit plus clair, mais simplement vous devez retenir ce que vous devez faire pour passer toutes les étapes, parce que si vous ratez une des étapes, comme vous voyez, le projet peut rester sur la touche. Donc la première étape, c'est déjà de voir si les entités respectent le critère de limitation des candidatures, on va voir les différents critères par la suite, donc ça c'est la première étape, on vérifie d'abord ça, si le critère n'est pas respecté, une entité peut être exclue, ce qui peut entraîner, alors pas dans tous les cas, mais ça peut entraîner que le projet soit non admissible ou soit non éligible, donc c'est quand même assez fâcheux, donc c'est un premier critère assez important à respecter, ensuite on va vérifier que les critères d'admissibilité administrative du projet sont bien respectés, c'est une étape plus formelle en réalité, il n'y a pas trop de difficultés a priori, par la suite on rentre déjà un peu plus dans le contenu du projet avec les critères d'éligibilité, donc on vérifiera que le projet respecte bien les critères d'éligibilité qu'on verra également par la suite, et puis si de nouveau ça n'était pas passé, c'est là qu'on va rentrer vraiment dans l'évaluation du projet, comme on a vu, c'est une co-instruction entre les différentes autorités du programme, donc il y a différents critères d'évaluation qu'on pourra passer également ensemble, et ça permet d'obtenir une notation, et si le projet a une note suffisante, à ce moment-là il pourra éventuellement être autorisé à passer en seconde phase. Donc déjà, pour commencer, les critères de limitation de la participation des entités, alors, première chose, il y a une limitation de participation des entités, oh, surprise, donc c'est assez simple à retenir, le principe c'est qu'une entité peut participer maximum dans trois projets différents, alors, on ajoute quand même qu'elle peut être chef de file dans un seul projet, donc ça donne les deux configurations qu'on voit en bas, où on peut avoir une entité qui est chef de file d'un projet et bénéficiaire dans deux autres projets, ou le schéma sur la droite où l'entité est bénéficiaire de trois projets différents. Alors, il faut définir en fait ce qui est une entité, là on rejoint un peu ce qu'a présenté Clarisse, la base qu'on va prendre pour la France c'est le CIRET ou l'équivalent pour l'Espagne donc c'est le NIF ou le NIPC au Portugal, on prend ce numéro-là comme base, mais on a la possibilité s'il y a des entités dépendantes, comme le disait Clarisse, on va se baser sur l'entité dépendante dès lors qu'elle est justifiée en fait. Donc, pour schématiser la procédure, on va d'abord recevoir les projets, on va faire un filtre par CIRET ou par NIF et NIPC pour voir déjà si les entités sont présentes dans plusieurs projets donc ça permet d'avoir un panorama global. Si on voit qu'il y a des entités qui sont présentes dans plus de trois projets ou un plus deux, un chef de file plus deux projets, à ce moment-là on va étudier, on ne va pas automatiquement exclure, il va y avoir une étude qui va être faite pour voir si éventuellement il y a eu une erreur et qu'il y a une entité dépendante qui n'a pas été déclarée en tant que telle et donc à ce moment-là on demandera des précisions au chef de file du projet pour qu'il nous apporte des documents pour justifier la situation. Et ensuite ça amène à une conclusion donc soit c'est éclairci et à ce moment-là le projet peut continuer soit on vérifie qu'effectivement l'entité est présente dans plus de trois candidatures et à ce moment-là on sera obligé de l'exclure alors l'exclusion va être faite sur les derniers projets présentés c'est-à-dire qu'en fait on va retenir les projets dans l'ordre dans lequel ils ont été présentés dans l'application informatique le premier le deuxième et le troisième et par la suite les autres candidatures l'entité sera exclue du projet. Ensuite une fois qu'on a fait ce filtre qu'on a confirmé que toutes les entités présentes dans les projets sont bien autorisées à être présentes on va vérifier les critères d'admissibilité du projet donc ici alors je ne m'étends pas trop parce qu'il y a huit critères d'admissibilité vous pouvez les vérifier dans le texte de l'appel à projet bon simplement pour vous expliquer il y a certains critères qui sont directement excluants donc si vous ne les respectez pas bon par exemple un critère très simple si vous la proposition de projet n'est pas présentée dans le calendrier soumis donc là automatiquement le projet ne va pas être dans l'issue de haie donc c'est un critère excluant et il y a d'autres critères qui sont qui sont corrigibles alors il y a un critère également sur les langues bon on verra en fait qu'il est excluant mais il y a quand même un petit délai qui est fourni mais sinon on va voir pour les critères qui sont corrigibles il y a un délai officiel qui existe qui vous permet d'apporter les corrections nécessaires donc quelques précisions si un critère excluant n'est pas rempli le projet directement n'est pas admissible pour les critères corrigibles vous avez un délai de 20 jours calendaires pour apporter les précisions donc à chaque fois c'est le chef de file qui représente le projet qui est l'interlocuteur et donc c'est le chef de file qui devra apporter les corrections dans les 20 jours à partir de la notification il y aura une notification qu'on va faire et donc à partir de là le délai va courir une particularité sur le critère 5 qui a trait à la langue de proposition du projet c'est à dire qu'il faut que la proposition de projet soit présentée dans toutes les langues des partenaires du projet mettons français espagnol portugais il faut au minimum présenter la proposition de projet dans la langue du chef de file dans le calendrier donc avant le 31 mars et à partir de là il y a 7 jours calendaires de plus pour présenter les traductions dans les autres langues donc c'est une facilité qu'on n'avait pas sur le programme précédent mais voilà on a pensé que c'était important parce que sinon exclure des candidatures simplement parce qu'ils n'ont pas eu une traduction dans les temps c'était un peu dommage donc on espère que ça soit utile et un conseil également pour bien respecter l'admissibilité essayer de toujours identifier la personne signataire quand vous avez des documents assignés que ce soit clairement identifié de justifier que cette personne est compétente pour signer et de voir en fait que cette personne est en capacité de représenter l'entité bénéficiaire qu'elle représente quelques autres petites précisions sur les critères d'admissibilité alors ce que je viens de commenter donc voilà 7 jours calendaires à partir du 31 mars pour présenter la proposition de projet dans les deux autres langues qui ne sont pas la langue du chef de file également une précision sur la signature électronique si la déclaration responsable et d'engagement est signée de manière électronique et que cette signature électronique permet de vérifier clairement la fonction du signataire dans ce cas là vous n'avez pas besoin d'envoyer ce document en format papier seul l'envoi dans l'issue dorée sera suffisant donc là aussi c'est une nouveauté par rapport à la période précédente et on pense que ça va quand même faciliter pas mal les choses parce qu'on avait eu beaucoup de corrections sur ça alors ensuite on rentre un peu dans le contenu des projets avec les critères d'illégibilité je ne vais pas trop m'étendre parce qu'après Christophe va revenir dessus et puis vous avez tout le détail dans le texte de l'appel à projet et l'idée qu'il faut retenir c'est qu'il y a deux types de critères d'éligibilité pour les projets essayer de bien identifier sur les objectifs spécifiques parce qu'en fait ces critères dépendent de chaque objectif spécifique on a tout d'abord un critère sur le type de projet donc il y a certaines activités qui peuvent être interdites ou obligatoires pour les projets là on rejoint en fait les lignes de partage avec d'autres programmes qui ont été évoqués hier par exemple les questions maritimes etc vous verrez que en fait sur le programme Sudway on ne rentre pas sur les questions qui sont vraiment maritimes qui sont propres à d'autres programmes de coopération donc c'est un peu l'idée ici et l'autre type de critères d'éligibilité concerne les types d'acteurs en fonction de votre objectif spécifique il y aura certains types d'acteurs qui devront obligatoirement être présents par exemple des autorités publiques ou des associations des ONG des entreprises c'est vraiment ça dépend de l'objectif spécifique essayez de bien le pointer parce que ça c'est un risque un peu important de ne pas être considéré éligible et enfin on a les critères d'évaluation si le projet a passé toutes les étapes précédentes il va donc être évalué une co-instruction entre les différentes autorités les autorités nationales l'autorité de gestion alors l'idée vous voyez ici les critères on a on a quatre critères en première phase et si vous passez la première phase on en aura ensuite six c'est à dire qu'il y a deux critères supplémentaires d'évaluation et donc les critères sont il y a une note en fait maximale pour chaque critère pour obtenir un total de 100 à chaque fois donc chaque évaluateur va noter chaque critère entre 0 et 5 points ensuite on a on a donc la note de tous les évaluateurs la note moyenne de chaque critère est pondérée de façon à obtenir le score en fonction de la pondération qui est attribuée aux critères donc par exemple si on a 5 sur le critère de pertinence du projet sur la moyenne ça signifiera une note en fait de 30 ça sera converti et donc avec tout ça on obtient une note de 100 pour le projet et à partir de là on fait un classement des projets par objectif spécifique donc comme vous voyez ici on obtient une note sur 100 pour le projet une note qui sera communiquée d'ailleurs au projet vous aurez l'information alors si la note du projet est supérieure à 50 le projet pourra être pris en compte si la note est inférieure à 50 automatiquement le projet ne sera pas autorisé à passer en seconde phase on ne va pas plus loin il va être exclu automatiquement donc on prend uniquement les projets qui ont une note au-dessus de 50 ensuite on fait le classement par objectif spécifique principe donc du projet qui a la meilleure note jusqu'au projet qui a la note la plus basse dans la mesure où c'est toujours au-dessus de 50 et à partir de là on procède à la sélection alors sur cette première phase on va garder les projets ça va être un jeu un peu financier on va s'arrêter au projet de façon à obtenir le double de l'enveloppe fédère qui est disponible dans chaque objectif spécifique donc s'il y a un projet qui conduit à dépasser le double en fait ce projet sera aussi retenu ce sera vraiment le projet qui va couper la ligne et alors il peut arriver que le double ne puisse pas être atteint par exemple on n'a pas assez de projets sur un objectif spécifique ou les projets ont eu de trop mauvaises notes il y a trop de projets qui sont en dessous de 50 donc si on ne peut pas atteindre le double de l'enveloppe fédère disponible sur cet objectif spécifique à ce moment là on va passer à d'autres objectifs spécifiques et donc on se référera au classement général parce qu'en parallèle du classement par objectif spécifique on va aussi faire un classement général sur tous les objectifs et donc là on prendra les projets tels qu'ils viennent sur tel ou tel objectif spécifique de façon à combler à autoriser en fait le double du fédère global sur cet appel à projet et donc je voulais vous présenter un peu les quatre critères d'évaluation pour vous donner un peu des idées sur comment présenter les projets comment essayer d'obtenir les meilleures notes sur chaque critère donc en premier lieu on a un critère de pertinence du projet ici l'idée c'est est-ce que votre projet répond à une problématique déjà c'est on identifie une problématique un problème de terrain qui existe un problème transnational et donc est-ce que à partir de là votre projet répond à un besoin également le projet comme toujours il faut y avoir il y a un dialogue en fait entre les objectifs du programme et les objectifs du projet donc là ça va se faire aussi le lien comment le projet contribue aux objectifs et aux indicateurs du programme on a aussi une notion de capitalisation qui qui a pu être évoqué hier et donc ici on va se demander est-ce que le projet utilise des pratiques existantes on a pu voir par exemple vous avez vu le projet Moilabs qui s'appuyait sur un projet précédent Procura donc là c'est un exemple de capitalisation parmi d'autres donc toutes ces questions en fait vont rentrer dans le critère d'évaluation de pertinence du projet et alors à chaque fois je vous indique les sections du formulaire de candidature qui à nous pourront nous servir pour obtenir les informations de façon à donner la note au projet donc c'est les différentes sections en fait de la partie B alors quand vous aurez le formulaire de candidature vous pourrez voir exactement essayer d'apporter les informations pour bien nous démontrer pour répondre en fait à toutes ces questions qu'on peut se poser ensuite il y a un deuxième critère qui porte sur la valeur ajoutée de la coopération ici on va se demander alors pourquoi en fait il y a une coopération pourquoi sur cette thématique précise il y a besoin de coopération pourquoi vous pouvez mieux atteindre les objectifs du projet en coopérant plutôt qu'en le faisant tout seul au niveau régional au niveau national donc c'est vraiment démontrer l'importance de la coopération pour traiter le sujet abordé ça peut être pour le sujet pour les activités ça peut être aussi pour les partenaires c'est à dire que la coopération peut apporter un bénéfice aux partenaires parce qu'ils sont complémentaires parce qu'ils sont compétents sur leur sujet donc tout ça c'est des éléments qu'on va regarder pour ce critère ensuite on a la logique d'intervention du projet c'est un peu la cohérence en fait du projet est-ce que la logique d'intervention est plausible est-ce que les étapes que vous suivez un peu le cheminement le cheminement mental que le projet suit est cohérent est plausible est-ce que c'est réaliste quel va être également l'impact des réalisations c'est à dire dans le formulaire de candidature vous allez nous indiquer ce que vous allez atteindre concrètement quel impact ça va avoir sur la société sur les entreprises sur les autorités publiques est-ce que ça va être appliqué concrètement ou est-ce que ça va peut-être juste rester sur le papier forcément plus il y aura d'impact et plus ça va nous intéresser et enfin il y a également une partie sur la contribution aux principes horizontaux qui sont des on les verra par la suite avec Alexandra des principes horizontaux pour toute l'Union Européenne et donc ça rentre ici dans cette partie et enfin pour terminer la pertinence du partenariat donc on a vu bon le partenariat déjà il y a une obligation sur les critères les critères d'éligibilité mais également il y a un ici on atteint une partie subjective de la composition du partenariat vous respectez tous les critères de présence des partenaires mais est-ce que les partenaires sont compétents est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont sur des bons territoires par exemple vous êtes sur une thématique sur les feux de forêt est-ce que vous avez des partenaires qui vont être compétents sur ce type de territoire est-ce qu'ils vont être compétents au niveau légal est-ce qu'ils sont complémentaires est-ce que le partenariat est équilibré de façon à représenter au mieux également toute la diversité du territoire sud-auest donc toutes ces questions en fait c'est beaucoup aussi vont entrer en ligne de compte pour noter le critère de pertinence du partenariat donc voilà ce que je voulais vous présenter et maintenant je laisse la parole à Fernando pour rentrer dans des premiers aspects financiers c'est que je ne m'entends pas je voulais d'abord mettre en contexte la partie financière parce que c'est moi qui m'occupe au secrétariat de la partie financière bien d'une part nous pouvons parler des candidatures du projet hier on a beaucoup parlé aussi de l'éligibilité des dépenses bien ce matin je ne vais parler que de bon je ne vais donner qu'une petite pilule des aspects liés à l'appel à projet ensuite pendant la dernière session de la matinée je parlerai plus précisément des dépenses et de leur éligibilité la candidature de projet vous le savez on en parle se développe en deux parties première phase et deuxième et le même niveau d'information n'est pas demandé pour les deux phases la plupart des présents ici vous représentez des organismes qui vont se présenter à la première phase l'appel à projet je crois que ce que vous devez savoir avant tout c'est que du point de vue financier on le demande pratiquement rien presque aucune information n'est demandée on le demande simplement que vous nous disiez pour chacun des bénéficiaires qui figurent dans chaque projet quel est le coût que vous pensez éligible pour l'ensemble du projet c'est la seule chose qu'on vous demande une information pour chaque bénéficiaire du projet et ça y est alors ça d'une part peut sembler simple mais d'autre part vous devez faire une réflexion sérieuse sur ce que va vraiment coûter votre projet s'il continue de l'avant la partie bonne de l'histoire c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations à apporter mais la mauvaise c'est que derrière ce petit chiffre il y a beaucoup de choses cachées et il vaut mieux être le plus précis possible nous le disons aussi parce qu'il y a un petit piège c'est que l'addition de ce que coûte le projet pour chaque bénéficiaire va être X et les projets qui vont passer à la deuxième phase ne vont pas pouvoir dépasser ce X fixé au préalable l'ensemble du projet sortira déjà de la première phase cela vous oblige donc à penser vraiment ce que va coûter le projet pour ce qui est de la deuxième phase alors là nous allons demander davantage d'informations nous parlons de légilité pendant la deuxième phase une fois pour approuver le projet en exécution là vous devrez établir les différences pour savoir quel est le plan financier pour chaque bénéficiaire comment cela se distribue par chaque catégorie de dépenses que vous nous disiez plus ou moins quel est le montant pour chacun des groupes de tâches que vous avez dans le projet spécifié et nous avons une marge de flexibilité de la même façon que je vous disais que si le plan financier du projet pendant la première phase est X et qu'un bénéficiaire a un budget de 150 000 euros il peut parfaitement arriver pendant la deuxième phase que vous deviez vous ayez à détailler toute l'information pour arriver à la conclusion que le plan financier de ce bénéficiaire ne doit pas être 150 000 mais 200 000 cela peut se faire le budget peut être supérieur pendant la deuxième phase mais bien évidemment au dépend d'un autre bénéficiaire qui devra diminuer son budget pour s'adapter à ce chiffre X dont je vous parlais au début alors il est important que dès le début vous pensiez aux activités à ce que va faire chacun de vous pour fixer le budget maximum que vous pensez que pour que le projet puisse être financé je veux dire aussi qu'il n'y a pas de montant maximum ou minimum pour un projet non ça peut être un projet je ne sais pas il y a beaucoup de gens qui pensent bon un projet d'un million d'euros oui oui pourquoi pas mais ça peut être un million un projet de 2 millions de 3 ou ce que le projet considérerait intéressant pour la deuxième phase il y a un document aussi qui est très important c'est l'argumentaire du plan financier là vous devrez détailler un peu toutes les dépenses que vous prévoyez faire pour des catégories de dépenses que nous expliquerons davantage pendant la deuxième session et ça va demander davantage de travail le taux de cofinancement sera presque de 75% quoi qu'il en soit il peut y avoir un cas je suppose que ce ne sera pas le cas non mais enfin des extrêmes où le taux de cofinancement doit être un peu inférieur en fonction de ce que vont décider les règlements financiers communautaires mais normalement presque le 100% des coûts pour chaque bénéficiaire indépendamment de leur nature juridique sera de 75% je ne sais plus à quel transparent je suis arrivé voilà merci par rapport à certaines limites que vous devez considérer pendant la première phase c'est le budget par bénéficiaire normal doit être un minimum de 100 000 euros quand je dis normal je veux dire courant 100 000 euros avec quelques exceptions c'est que les entreprises privées doivent avoir un budget minimum de 20 000 et pas de 100 000 et les entreprises privées à but lucratif et puis il y a une exception pour les bénéficiaires du OE45 qui sont les bénéficiaires qui s'incorporent pour la première fois au programme et desquelles on entend que pour eux le budget minimum soit un peu inférieur et soit de 50 000 euros voilà ça c'est un peu ce que vous devez avoir clair en tête pour chacun des bénéficiaires pour les dépenses personnelles même si cela concerne la deuxième phase mais en pensant déjà dès le début au budget maximum par bénéficiaire et bien le maximum ne peut pas dépasser le 50% c'est une norme qui a été mise en marche pendant le 14-20 et elle a bien fonctionné alors on la maintient pour ce programme qui commence maintenant le 21-27 50% on dépense budgétés en personnel pour les GT groupe de travail ou le GT transversal qui englobe un peu la gestion le suivi du projet le budget maximum sera de 15% maximum il peut être inférieur bien sûr et il y a des dépenses de préparation qui étaient financées jusqu'au programme antérieur une analyse a été faite de ce qu'ont représenté ces frais de préparation pour chacun des projets qui ont fonctionné dans le cadre 14-20 et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il va y avoir un coût pour la programmation un coût à 100% vous devez nous vous n'avez ce sera de 12 500 euros par projet vous devrez déclarer au début comment cet argent sera distribué et ces montants de 12 500 euros distribués par bénéficiaire nous les déclarerons à l'autorité de certification comptable pour qu'elle vous verse le FEDER correspondant associé à ces frais voilà ce que je voulais vous raconter un peu du plan financier et ensuite comme je vous le disais nous aurons la possibilité un peu plus tard dans la matinée de parler davantage de dépenses plus précises et ceci dit je donne la parole à ma collègue Alexandra merci Fernando bonjour pour terminer cette première séance nous allons parler des modifications entre phases je suis sûr que vous tous vous êtes demandé vous êtes dit que vous avez besoin de modifier quelque chose dans leur appel dans leur candidature pendant les différentes phases qu'est-ce qu'on peut modifier et bien dans le fond trois choses peuvent être modifiées la première ce sont les modifications au partenariat dans le consortium quelles sont ces modifications qui sont permises entre une phase et l'autre une norme générale c'est que l'on ne peut et que l'on ne peut pas modifier c'est que le bénéficiaire principal ne peut pas changer entre les phases dans le cas contraire le projet sera considéré comme non éligible il est obligatoire de maintenir le bénéficiaire principal entre les phases ensuite en fonction de la constitution du consortium cela peut donner lieu à une ou deux modifications si le consortium est composé par moins de quatre bénéficiaires on n'admettra pas de changement d'un partenariat entrée ou sortie de bénéficiaires dans un consortium composé de quatre et six bénéficiaires on pourra réaliser une modification du partenariat et finalement dans un consortium composé par sept ou plus de bénéficiaires on pourra réaliser jusqu'à deux modifications de bénéficiaires là vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que ça veut dire modification et bien on entend par modification une élimination un remplacement d'un bénéficiaire par un autre un remplacement c'est une modification c'est une entrée une entrée d'un nouveau bénéficiaire est aussi considérée comme modification ou l'abandon de l'un des bénéficiaires sans que ne vienne un autre rejoindre le groupe c'est considéré aussi comme modification voilà les modifications que nous permettons ou pas selon les cas entre les deux phases dans un consortium de projet une autre des modifications qui peuvent arriver entre les deux phases ce sont les modifications du calendrier pendant la première phase de la candidature on demande au consortium d'indiquer le nombre total de mois de durée du projet et ce nombre total ne pourra pas être modifié pendant la deuxième phase c'est-à-dire si on a indiqué une période maximum de 36 mois comme ce qui a été établi l'appel à projet ne pourront pas dépasser ces 36 mois la seule chose qui peut varier c'est la date de début et de fin de projet comme Isabelle disait déjà il est prévu que les projets commencent pour ceux qui sont approuvés en janvier 2024 mais s'il y a une modification indiquée par le comité directeur cela sera communiqué au projet pour pour le cas échéant déplacer la date de début et de fin de projet et finalement il peut y avoir des modifications ces modifications budgétaires devront toujours respecter les exigences financières qui ont été indiquées pendant la première phase comme l'expliquait Fernando il peut y avoir des modifications mais ce minimum obligatoire doit toujours être respecté les objectifs spécifiques auxquels se présentent tout ce que vient d'expliquer mon collègue Fernando limite maximum indiquée pendant la première phase ne pourra pas être dépassée ce que l'on peut faire c'est des arrangements des mises au point entre des partenaires parmi les budgets indiqués au début de la première phase mais toujours attention maintenez toujours les limites financières exigées dans cet appel à projet ce serait les trois possibles modifications qui peuvent être faites entre la première et la deuxième phase voilà nous terminons comme ça la première session de cette matinée voilà bien sûr nous passons maintenant aux questions nous avons besoin de micro pour le collaborateur pour toutes les questions concernant le registre des entités la participation le nombre de participations d'entités aux appels à projet et l'enregistrement des candidatures donc je vais faire je vais balayer rapidement toutes ces questions là donc je suis un organisme autonome d'une mairie et j'ai un SIF un SIRET différent de la mairie et un PIC différent suis-je une entité matrice dans le cas des administrations publiques est-ce qu'une conseillerie est la matrice de cette entité et quelle serait l'unité fonctionnelle alors ensuite qu'est-ce que nous avons comme question désolé mais ça y est maintenant ça marche on continue alors si une conseillerie a un PIC numéro mais pas de NIF quelle est la matrice ou bien le gouvernement autonome et celui qui y a le NIF si la limite de trois candidatures s'applique à toutes les communautés autonomes en général donc sur ces questions-là c'est tout ce que l'on a donc Clarisse est-ce que tu veux répondre rapidement ou tu veux que je réponde aux questions bon donc si je suis une mairie si je suis un organisme autonome d'une mairie et que j'ai un SIF un SIRET différent de la mairie est-ce que je suis une entité matrice oui comme on vous a dit l'entité matrice se vérifie à partir du SIF du SIRET ou du NIPC en portugais donc ça ne vous faites pas de soucis donc ça ça va être présenté en fin de session lorsque le registre des entités sera disponible on fera également des webinaires spéciaux vous aurez des guides qui vous permettront de bien vous vous classer et quoi qu'il en soit comme cet enregistrement est validé par nous ensuite s'il y a besoin d'ajuster votre enregistrement on le fera automatiquement et vous serez notifié dans le cadre d'un gouvernement régional espagnol par exemple une consejeria n'est pas une entité mère c'est une unité fonctionnelle c'est le gouvernement parce que le gouvernement a un SIF et les consejerias ont le même SIF que le gouvernement donc c'est au niveau de la consejeria et des directions générales dans les consejerias qu'on va compter le numéro de participation donc vous voyez que le degré de participation est très élargi il y a une question sur le CSIC par exemple le CSIC vous avez un SIF pour le CSIC ou le CNRS en France mais c'est au niveau des laboratoires qu'on va travailler donc un laboratoire du CSIC va pouvoir être dans trois candidatures le CSIC n'est pas dans trois candidatures de projet mais c'est le laboratoire qui dépend du CSIC qui est dans trois candidatures c'est le même principe qui a été utilisé sur l'appel à projet 1420 donc ne faites pas de soucis ça ne change pas voyez cette perspective là surtout au niveau de votre unité fonctionnelle donc vous verrez que dans le registre des entités on va vous envoyer on va vous demander que vous nous envoyez l'organigramme de votre entité donc ça ça va vous donner la clé de savoir à quel niveau se situe votre entité si c'est une matrice si c'est une entité mère ou une unité fonctionnelle nous on va travailler au niveau des unités fonctionnelles d'accord ensuite nous avons donc là il y a beaucoup de questions qui sont revenues des questions sur pour Alexandre éventuellement alors est-ce que la proposition peut être présentée en anglais est-ce que le micro est ouvert je pense Alexandre oui c'est alors oui c'est une question classique mais en réalité la réponse est assez simple c'est toujours il faut présenter la proposition dans les langues des partenaires et actuellement dans le territoire sud-au il n'y a pas de territoire en fait qui est pour langue principale l'anglais donc en fait non c'est pas possible de présenter la proposition en anglais c'est comme je l'ai dit tout d'abord dans la langue du chef de file et puis si vous arrivez à avoir les traductions dans les langues des autres bénéficiaires pour le présenter en même temps ben parfait sinon vous avez 7 jours calendaires de plus pour présenter les traductions autre question pour toi Alexandre est-ce qu'il y a un numéro minimum de partenaires à inclure dans les partenariats combien de pays à minima doivent être représentés alors il n'y a pas de nombre minimum pour les partenaires même si en réalité par contre par rapport à la deuxième question ça conditionne quand même pas mal il faut il faut représenter au minimum tous les états membres de l'Union Européenne qui participent au programme sud-ouest donc l'Espagne la France et le Portugal doivent être représentés donc par défaut ça fait un minimum de trois mais après à partir de là il n'y a pas de conditions sauf les conditions d'éligibilité mais qui sont quand même assez particulières mais sinon c'est assez flexible alors d'autres questions également pour toi c'est la question d'admissibilité peut-on soumettre un projet de moins de 36 mois de moins de 36 mois oui c'est à dire que la durée maximale en fait elle est maximale mais il n'y a pas de durée minimale donc c'est possible de présenter moins de 36 mois aussi pour le projet mais tu as automatiquement répondu à la question suivante de savoir si les projets devaient avoir une durée minimale oui alors là c'est plus du bon sens en fait il n'y a pas de durée minimale formellement mais il faut que le projet atteigne quand même des objectifs qui répondent donc c'est toute la logique d'intervention donc il faut juste le temps nécessaire en fait pour qu'il puisse être réalisé mais on comprend bien que ça ne peut pas être un mois ou deux mois voilà alors on va continuer si un bénéficiaire renonce à la candidature de projet et si c'est un partenariat avec quatre bénéficiaires est-ce que le projet CAE je ne sais pas comment dire en français si le projet tombe à l'eau automatiquement un partenariat de quatre bénéficiaires de quatre bénéficiaires tout dépend de l'état membre pas forcément il s'agirait de voir en fait dans quel objectif spécifique il est présenté déjà si le critère des états est respecté ensuite si les critères d'éligibilité sont respectés c'est possible en fait sur certains objectifs spécifiques on pourrait être sur quatre bénéficiaires alors ensuite il y a beaucoup de questions qui arrivent au fur et à mesure donc c'est assez difficile de voir un peu si on peut les regrouper alors je passe à Fernando quelques questions financières et on reviendra sur les autres alors il y a une question sur les dépenses de préparation des 12 500 euros si les 12 500 euros s'appliquent à chacun des bénéficiaires ou si c'est pour l'ensemble du projet non non je l'ai dit c'est pour l'ensemble du projet c'est pas par bénéficiaire c'est un chiffre que nous savons que vous pouvez trouver petit mais elle se base sur la réalité du programme 14-20 il y a une participation intéressante de l'autorité de Victoria qui nous a expliqué quel est son rôle et nous nous devons expliquer et baser le montant de ces dépenses d'évaluation sur une explication raisonnable donc nous avons fait une analyse exhaustive des coûts de préparation du programme 14-20 et nous avons atteint ce chiffre par conséquent c'est celle qui est proposée pour le programme actuel 12-500 euros pour l'ensemble du projet si effectivement on doit apporter des justifications pour faire valoir ces 12-500 euros ou pas non on n'exige pas de présentation d'explication à ce sujet il faut seulement distribuer ça sur la deuxième phase pour chaque bénéficiaire et s'il y a un projet qui est renoncé à la préparation il peut le faire alors c'est soit 0 soit 12-500 il n'y a pas de point de montant intermédiaire et aucun élément justificatif n'a à être présenté sous ce chapitre les dépenses ou de l'aide de FEDER non ce sont des dépenses qui seront remboursées ce sera le 75% de ces coûts de préparation comme n'importe quelle autre dépense du projet qui est financée au taux correspondant il y a une date limite pour la conclusion des projets pour la finalisation des projets alors non afin que je sache c'est à dire les projets peuvent avoir commencé au moment où ils sont présentés donc à partir de là il y a aussi également une certaine flexibilité on a les 36 mois maximum mais il n'y a pas de date limite qui a été fixée alors quelle est la date limite pour la conclusion de nouveau ça revient donc effectivement la durée à considérer ces 36 mois il n'y a pas de deadline de date précise comme on vous le disait la date que vous devez considérer c'est la date de début d'exécution que l'on prévoit au 1er janvier 2024 donc à ce moment là si votre projet débute au 1er janvier 2024 et qu'il a une durée de 3 ans 24, 25, 26 il se terminerait le 31 décembre 2026 comment ? si si autre question financière est-ce qu'il y a une estimation du budget attendu par projet non 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 nous ne voulons pas limiter votre imagination le budget du programme est ce qu'il est on ne peut pas présenter des projets de 100 millions d'euros bien évidemment mais il est vrai qu'il y a à partir de là des projets qui peuvent avoir un budget relativement petit il y en a en ce moment et d'autres qui peuvent avoir un budget plus élevé et qui seront pris en considération comme les autres mais il n'y a pas un chiffre qui puisse ou veuille que je puisse ou veuille dire non un projet moyen en ce moment va représenter à peu près 1,5 million 2 millions d'euros de dépenses éligibles et remboursées mais à partir de là non il y a beaucoup de fluctuations il n'y a pas de limites budgétaires pour les projets du moins dans le texte de l'appel à projet il n'existe pas de limites les limites sont exclusivement au niveau de la participation des entités cela a été présenté tout à l'heure ensuite il y a une question on revient sur la question des candidatures est-ce que dans l'application il y aura un module pour rechercher des partenaires donc ce ne sera pas dans l'issue d'OE mais ça c'est dans l'outil COPSUDOE qu'Antonio vous présentera tout à l'heure alors ensuite il y a des questions sur l'éligibilité des dépenses donc là on ne va pas vous y répondre étant donné que la troisième session de la matinée est exclusivement réservée à ces questions-là donc on va vous demander de patienter un peu voilà il y a plein de questions du style si une voiture est nécessaire pour le projet est-ce qu'on peut le mettre dans le budget etc donc voilà ce sont des questions qui sont vraiment spécifiques sur le projet ou sur des besoins on vous en répondra tout à l'heure mais sachez également que cet après-midi dans la session de networking nous serons à votre disposition le secrétariat conjoint pour vraiment répondre à ces questions spécifiques que vous avez maintenant pour la présentation et le montage et le montage de votre candidature de projet et on vous présentera aussi également tous les outils qu'on va mettre en place 30 minutes avec le secrétariat où vous pourrez avoir une réunion avec chacun d'entre nous en virtuel jusqu'au 31 mars prochain on a une question concernant le registre des entités aussi si une entité a deux niveaux est-ce que ces deux niveaux peuvent soumettre une candidature et dans ce cas combien de candidatures pourront être présentées donc effectivement si une entité a deux niveaux l'entité mère est une unité fonctionnelle mais au final ce sont pour nous deux entités maximum pour être présentes dans trois candidatures de projet voilà donc ces questions là je pense que c'est clair mais sinon je vous dis si jamais vous avez encore des soucis donc on pourra y répondre cet après-midi et quand vous ferez votre enregistrement dans l'issue d'OE comme on le valide derrière on vous aiguillera sur la façon dont présentez au mieux ces entités là est-ce que les 12.500 euros de députés los 12.500 euros de gastos de préparation se atribuyen al proyecto atribuido en segunda fase vous voyez dans le plan financier la distribution de ces dépenses comme le reste comme les autres coûts et c'est cette distribution que nous pour les projets adoptés approuvés il y aura tout un processus et on le dira à l'autorité comptable on le transmettra à l'autorité comptable pour que l'autorité comptable paye le FEDER correspondant si un département universitaire unité 3 peut s'inscrire sans son unité 2 c'est-à-dire une faculté mais à partir de son unité 1 université donc bon là c'est un peu complexe mais quand vous avez l'organigramme les choses sont plus claires donc une application informatique développée un peu quand même avec l'intelligence artificielle donc au fur et à mesure que vous allez remplir votre formulaire l'application va détecter automatiquement dans quel niveau vous êtes donc là aussi je vous dis ne vous faites pas trop de soucis sur ces questions-là ça peut paraître complexe comme ça quand ça se présente mais en fait quand vous allez remplir le formulaire ça va couler de source je vous dis la première des choses que vous devez faire pour savoir où vous vous positionnez prenez avec vous votre organigramme et vous allez voir directement à quel niveau vous pouvez vous présenter et juste pour compléter Isabelle c'est peut-être aussi l'objet de la question une unité fonctionnelle de niveau 3 peut s'enregistrer avant l'unité fonctionnelle de niveau 2 ou avant l'entité mère on n'est pas obligé de respecter l'ordre puisqu'il y a peut-être des départements où la faculté ne va jamais se présenter au final c'est juste qu'on a besoin d'avoir l'organigramme pour situer l'entité mais vous n'êtes pas obligé de respecter entité mère unité fonctionnelle 2 pour l'enregistrement de l'entité vous pouvez la présenter à n'importe quel moment sans que l'unité dont vous dépendez soit enregistrée avant je ne sais pas si c'est très clair Clarisse vu que tu as le micro je te refais une autre question est-ce que 4 départements d'un centre de recherche peuvent être chefs de file chacun d'entre eux d'une candidature de projet est-ce que chaque département d'un centre de recherche un centre de recherche à 4 départements est-ce que chacun d'entre eux peut-être chef de file oui oui ce sont des départements distincts et ce sont des entités qui sont une unité fonctionnelle de niveau 3 mais distinctes alors bon il y a d'autres questions sur comment fonctionne le pré-financement les 25% doivent être justifiés comme dépenses de personnel etc donc ça Fernando tu présenteras dans la dernière session toutes ces questions relatives à l'éligibilité des dépenses c'est comment se calcule la participation du FEDER ah ça c'est très intéressant aurions-nous la possibilité de voir sur l'application issue d'OE le nombre de candidatures qui sont en cours de préparation par son entité mère ça je pense que ça ne va pas être possible donc c'est une question effectivement donc là si vous avez des questions de ce style là nous on peut voir comment on peut mettre en place ce système là quoi qu'il en soit si vous voulez avoir un peu la maîtrise de savoir j'imagine voilà la personne qui pose cette question là est dans une université j'imagine qu'elle veut savoir au niveau d'une université combien de candidatures vont être présentées donc là ce qu'on vous conseille nous c'est d'essayer de la meilleure façon possible on sait que c'est très difficile qu'au sein d'une université ce soit la même personne qui procède à l'enregistrement de tous les départements comme ça vous pourrez avoir la main sur savoir qui se présente et surtout ensuite lorsqu'on va vous demander nous des modifications du registre des entités vous aurez vous la possibilité d'apporter les modifications avec un seul mois de passe vous aurez accès à toutes les unités de votre entité mère bon ça on sait que c'est un peu complexe mais si vous voulez le fait d'avoir un registre d'entité ne change en rien sur la façon dont votre institution va se présenter aux candidatures de l'appel à projet Sudoué s'il n'y avait pas de registre d'entité ça aurait été difficile aussi pour vous d'avoir la main sur le nombre de participations de tous les départements des facultés de votre université donc ça voilà c'est une question plus interne le fonctionnement des universités mais on va réfléchir nous effectivement si grâce à notre outil on peut vous apporter quelques moyens de monitorage de la présentation de vos unités dans le programme Sudoué Isabelle comme je vois qu'il y a beaucoup de questions et que les auditeurs peuvent continuer à en envoyer si tu veux bien on répond à deux de ces questions et on reprend le programme pour respecter l'horaire vous disiez nous cet après-midi on sera à votre disposition dans la session de networking pour répondre à toutes ces questions là là je crois avoir balayé l'ensemble des questions et des thématiques qui ont été présentées ensuite il y a des questions vraiment très spécifiques sur certaines entités Fabienne veut le micro podemos donner un micro à l'entrée est-ce qu'on peut donner un micro ici devant Fabienne merci oui excusez-moi Fabien Pichon pour l'autorité nationale française je voulais compléter un petit peu ce qui a été dit au regard des nombreuses questions qui sont posées sur le nombre de candidatures qui peuvent être déposées alors ce que je vais dire n'engage que la partie française je ne sais pas si les collègues partagent notre opinion mais en tout cas en étant à la fois membre de la gouvernance mais aussi instructeur évaluateur des projets je vais vous donner un peu notre vision des choses il y a l'aspect réglementaire effectivement qui permet de pouvoir décliner par entités maires entités fonctionnelles le nombre maximum de candidatures que vous pouvez déposer ok ça c'est réglementaire après il ne faut pas oublier en fait qu'il y a une évaluation et cette évaluation elle se pose en opportunité et nous on attire votre attention sur le fait qu'un appel à projet je vais le dire un petit peu de manière un peu sèche mais ce n'est pas un loto et donc la logique d'ensemble ce n'est pas de déposer le plus de candidatures possible pour pouvoir espérer en sauver une on attire votre attention sur le fait qu'y compris à l'intérieur d'une structure et notamment sur la dernière question qui a été posée sur la possibilité de connaître le nombre de candidatures déposées il y a quand même des entités qui ont des boards qui ont des conseils d'administration qui ont des équipes de management et il y a aussi des stratégies d'établissement qui peuvent permettre d'avoir une vision d'ensemble et une cohérence d'ensemble sur les projets qui sont déposés donc nous on attire votre attention sur le fait qu'effectivement il y a des limites légales entre guillemets réglementaires au nombre de dossiers que vous pouvez déposer mais veillez déjà à essayer de vous concerter le plus possible au sein de vos établissements pour avoir une approche un peu raisonnée de sollicitation du programme et puis surtout pour ne pas vous amputer des chances au regard de l'évaluation des évaluateurs qui vont dire il y a une logique d'éparpillement qui est peut-être nuit en fait à la politique de l'établissement voilà je voulais juste apporter cette précision encore une fois qui n'engage que nous mais je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit merci excusez-moi pour l'intervention sauvage merci Fabien je crois on peut passer peut-être à la session suivante on peut continuer à la prochaine session pardon te hablo